Ces bouchées apéritives colorées se réalisent facilement à l'avance et sont idéales pour une fête de printemps stylée. Avec une même base, vous concoctez trois délicieuses variantes. Pour une préparation de base pour 24 vérines, commencez par mixer des rondelles de carottes cuites avec du fromage blanc maigre dans un récipient à bord haut. Ensuite, faites chauffer le jus d'une demi-orange avec un peu de gingembre frais émincé. Hors du feu, intégrer quatre feuilles de gélatine pressées dans le jus d'orange chaud. Mélangez ce jus d'orange avec la préparation aux carottes et au fromage blanc. Incorporez-y de la crème fraîche battue bien froide. Assaisonnez de poivre noir et de gros sel marin du moulin. La mousse doit être bien relevée. Ensuite, répartissez-la dans les 24 vérines. Réservez-les au réfrigérateur pendant au moins 4 heures pour que la mousse puisse se figer. Lorsque cette base est prête, vous pouvez préparer les trois variantes. Pour les vérines à la viande, faites tout d'abord sécher quelques tranches de pancetta au four préchauffé à 100 degrés durant 15 minutes. Lorsqu'elles sont refroidies, coupez-les en petits morceaux. Mélangez-les avec une échalote émincée et plus ou moins 6 cerneaux de noix hachées. Agrémentez de vinaigre à la framboise, d'huile de noix et de ciboulette ciselée, salée et poivrée. Répartissez cette préparation dans 8 vérines garnies de mousse à la carotte. Décorez-les d'une pluche de persil. Pour les vérines au poisson, faites cuire des petits pois surgelés dans un peu de bouillon de poule. Mixez le tout finement. Versez cette préparation à travers un tamis en appuyant bien pour obtenir une mousse de petits pois. Laissez entièrement refroidir. Répartissez cette mousse dans 8 autres vérines. Déposez-y chaque fois 2 morceaux de chair d'écrevisse et un beau morceau de crabe. Salez et poivrez un peu de crème fraîche et décorisez ces vérines au poisson juste avant de servir. Pour préparer vos bouchées aux légumes, mélangez quelques bouquets de chou-fleur et de brocolis crus finement hachés avec de petits morceaux de tomates séchées. Préparez une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre de vin blanc, un peu de moutarde, du sel et du poivre. Versez cette vinaigrette sur le mélange de légumes. Répartissez la préparation dans les 8 dernières vérines et décorez de quelques herbes fraîches comme du persil plat ou de la ciboulette. Proposez ces vérines en bouchées apéritives. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada